Bonjour à tous. Le Grand Monde, mon prochain roman, paraîtra le 25 janvier. Et pour vous en dire deux ou trois mots, je commencerai par vous dire que c'est un roman d'aventure. C'est ce que je sais à peu près faire, c'est ce que j'avais fait avec ma précédente trilogie. Cette fois-ci, je m'intéresse aux Trente Glorieuses avec une histoire familiale, l'histoire de la famille Pelletier. À un moment très particulier, nous sommes en 1948, tous les enfants vont ficher le camp de chez les parents. Les parents sont assez tristes de voir partir leurs enfants les uns après les autres, d'autant qu'ils partent tous au même endroit. La famille habite Beyrouth, les enfants vont habiter Paris. Mais l'histoire va rattraper en quelque sorte chacun des personnages. Chacun part avec sa problématique, ses espoirs, déjà ses déceptions, avec ses attentes, et va se heurter à la vie parisienne de 1948, qui est une vie compliquée parce qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale et que la vie est encore bien difficile. Le niveau de vie est compliqué, le chômage est important. Et donc chacun va se heurter en quelque sorte à cette modernité qui tarde à arriver, qui va arriver, qu'on appellera plus tard les Trente Glorieuses. Mais chacun de ses enfants, Hélène la plus jeune, Jean l'aîné, François, qui se trouve entre les deux, à l'exception d'un de la fratrie, Étienne, qui est le plus jeune, qui lui ne partira pas à Paris, mais va se projeter en Indochine. Et tous ces enfants qui se sont éclatés, en quelque sorte, à partir de Beyrouth, tant à Paris qu'en Europe qu'en Indochine, vont être rattrapés par une histoire, une histoire familiale qu'ils ne connaissent pas, un secret de famille qui va rattraper tout le monde et convoquer en quelque sorte la famille Pelletier au banc de l'histoire. Des voyages, de la famille, des histoires d'amour, et même une affaire criminelle. J'ai essayé de faire en sorte que ce roman d'aventure soit un roman d'aventure au pluriel, l'aventure des personnages, il s'appelle Les Pelletiers. J'espère que vous aurez autant de plaisir à les découvrir le 25 janvier que j'en ai eu, moi, à vivre avec eux pendant près de 18 mois. À bientôt, donc, j'espère.